J'ai toujours bien suivi mon traitement, toujours bien appris à la même heure. Être ponctuelle aux prises de sang, au rendez-vous, avoir une vie saine. Je crois que, pardon pas que je crois, je pense que c'est ça qui fait qu'on a un virus indétectable. Bien prendre sa traité rapide. Pour avoir une charge virale indétectable, il est important de prendre son traitement de façon continue. On ne prend pas son traitement pendant une période et puis ensuite on l'arrête, sinon la charge virale va remonter. Donc le virus va commencer à se multiplier et sera de nouveau détectable. Et là, on pourra de nouveau transmettre le virus. Donc il est important de continuer de prendre son traitement tout au long de sa vie, mais d'avoir aussi un suivi auprès de son infectiologue qui va pouvoir voir avec la personne quels médicaments elle va prendre, de quels dosages, et pouvoir gérer avec elle tous les tracas de santé qu'elle aura à côté. La charge virale indétectable, ça peut être mal interprétée. On sait donc que c'est la quantité de virus qu'il y a dans le sang qui est très basse et donc on le détecte très peu, mais ça peut prêter à confusion. Certains vont penser qu'il n'y a plus de virus en fait dans le corps et que donc ils sont guéris, alors qu'on ne guérit pas encore du VIH aujourd'hui. Nous savons par le passé que les personnes qui ont vu la SIDA avaient un traitement très lourd, ils prenaient plusieurs médicaments par jour, mais aujourd'hui les traitements sont plus allégés, sont plus faciles à prendre et permettent un meilleur vieillissement des personnes qui ont vu la SIDA. Avec la notion de charge virale indétectable, on peut avoir des enfants qui ne sont pas contaminés, et aussi on peut vivre et avoir une vie affective et sexuelle, épanouie sans pouvoir contaminer l'autre quand on est dans un couple où l'un est un peu séropositif et l'autre n'est pas. On s'est rencontrés sur un site de rencontre et on s'est donné rendez-vous dans une brasserie et là on s'est présentés de manière plus approfondie et Dominique, très naturellement, m'a dit qu'elle portait le virus du VIH, qu'elle avait développé de la maladie du SIDA. J'ai beaucoup apprécié son honnêteté de le dire tout de suite, ça ne doit pas être facile pour tout le monde, mais elle l'a fait. Si je l'ai fait, c'est un choix parce que je trouve que pour faire avancer la question, il faut justement oser le dire. C'est quelque chose à qui on n'en parle pas tout le temps. Si ça arrive quand j'ai des coups de fatigue, là j'en parle un peu, mais sinon c'est quand même très rare. Ça fait partie de notre quotidien, on le sait, ça ne perturbe pas du tout notre vie. C'est même rassurant que ça puisse faire partie de notre communication de couple, c'est rassurant. On n'est pas seul à porter la chose, donc ça c'est vraiment important. Je connais Antonia depuis un peu plus de deux ans, on a lié amitié assez rapidement. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire en fait dans la relation qu'on a eue directement, c'est la facilité dont elle a fait preuve pour parler du fait qu'elle était séropositive. Ce que je trouvais vraiment important, parce que j'ai sans doute été en contact avec des gens qui étaient séropositifs et qui ne me l'ont jamais dit. Je suis de la génération de la découverte du sida, donc je pense que j'ai dû rencontrer des gens qui étaient séropositifs et qui n'en parlaient pas. Et donc c'est la première personne que j'ai pu côtoyer de très près, parce qu'on passe régulièrement des journées ou des soirées ensemble, et qui en parlait avec cette facilité. Alors le fait maintenant qu'elle parle de la non-transmission du virus, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je ne savais pas que les médicaments permettaient que ce virus soit indétectable et que donc les personnes ne soient plus contagieuses. Maintenant que je suis reconnue que j'ai un virus indétectable, pour moi je suis soulagée de savoir ne pas pouvoir transmettre mon virus HIV et ne pas mettre en danger les personnes. Je sais qu'on peut se protéger bien sûr du virus, de la contamination. Et donc si tu m'avais dit que tu étais quand même contaminante, on se serait protégé, mais ça aurait été très lourd. Enfin, très lourd. Oui, ça aurait été lourd. Donc c'est vrai que ça libère bien de savoir qu'on n'est pas contaminante. Au niveau social, ça reste quelque chose de difficile. Ça veut dire que les personnes qui vont avec le VIH ont peur de pouvoir contaminer. Même si elles savent bien qu'elles sont moins contaminantes, elles ne sont pas rassurées à 100%. Elles ont peur parce qu'elles n'aimeraient pas que demain, si la personne est contaminée, même si on sait bien qu'elle ne pourra pas être contaminée, que ça soit mis sur leurs épaules. Ça veut dire que vraiment beaucoup de personnes, même si on sait bien qu'on peut avoir une vie affective, une vie sexuelle épanouie, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui se privent de cette joie de pouvoir avoir cette vie affective épanouie parce que psychologiquement, c'est tellement difficile pour elles. Parce qu'elles ont, pendant des années, elles avaient peur de pouvoir contaminer. Pendant des années, elles se considéraient vraiment comme contaminantes. Et aujourd'hui, malgré cette évolution, ça dit qu'elles ont gardé ça. Elles gardent ça en tête, elles gardent ça psychologiquement. C'est quelque chose qui crée vraiment en elles. Et c'est difficile de pouvoir se dire, même si j'ai une charge virale indétectable, je pourrais avoir une vie affective sexuelle. Ça, c'est vrai, c'est théorique, mais en pratique, c'est encore difficile. Le concept d'indétectable et de transmissible a changé beaucoup de choses. Je fais les percevages du VIH-SIDA parce que les personnes vivant le VIH-SIDA se sentent soulagées de ne plus pouvoir infecter d'autres personnes qui, elles, ne sont pas infectées. Et ça permet aussi d'avoir aussi, quelque part, confiance en elles parce qu'il y a des gens que moi, je connais qui avaient quasiment arrêté d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, de peur de les infecter. Il faut donc informer le grand public sur le concept d'indétectable, intransmissible pour changer l'image des personnes vivant avec le VIH. Ne laissez donc pas le VIH vous empêcher de les connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...